Aujourd'hui, on célèbre la journée internationale de la sage-femme. La journée internationale de la sage-femme, c'est le 5 mai. Mais la Mauritanie a opté pour la journée nationale de la sage-femme qui est le 8 mai. Cette année, on le célèbre le 8 mai. On a prévu aussi des activités dans le mois de mai. On doit quand même faire ressortir l'importance de la sage-femme pour notre société. On a prévu des journées de consultation gratuite, de distribution de produits pour l'espacement de naissance, comme ils disent, planification familiale et le dépistage du cancer du col. La journée internationale de la sage-femme est très importante parce que c'est un cadre de plaidoyer pour la pratique sage-femme, pour une meilleure prise en compte de la profession sage-femme dans les documents de politique, dans l'amélioration des capacités, dans le déploiement des sages-femmes, dans le maintien des sages-femmes, dans la réglementation de la profession sage-femme. Cette année, la journée coïncide avec l'année d'anniversaire des 50 ans de UNFPA et l'année d'anniversaire des 25 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement. Nous avons fêté en même temps notre journée internationale de sage-femme, mais aussi l'anniversaire de CIPD. Je suis sage-femme au centre de santé de Sèvra et on est là pour les activités commémoratives de la journée internationale de la sage-femme qui se fête partout dans le monde le 5 mai. Cette année, on a, pour un but d'élargir un peu la journée, on a plutôt fait une semaine. On a commencé par Noa Dibout pour le dépistage du cancer, du col et du sein à Noa Dibout avec des consultations en planification pour l'espace moins de naissance. On a offert les méthodes aux femmes qui le demandent, avec la sensibilisation également. Et ça, c'était le 4 et le 5 à Noa Dibout. Aujourd'hui, on fête ici à l'hôtel Maurice Centre et on compte faire deux journées en plus pour aussi bien le dépistage du cancer du col et du cancer du sein dans d'autres structures aussi, ici au niveau de Noa Dibout. Donc, on a prévu au centre de santé de Sèvra et on fera le dépistage également à Théhéret et au siège de l'association des sages-femmes qui est à Aravat. On fait aussi des consultations, des sensibilisations. On distribue les traitements de façon gratuite et on espère atteindre les femmes vraiment nécessiteuses qui sont vraiment dans les places où elles, soit elles ignorent qu'il est important de faire le dépistage du cancer très tôt, soit elles n'ont pas les moyens d'accéder à des structures de soins. Donc, lorsqu'il y a une altération de la qualité homocycène et embryonnaire... ... ... ... ... ... ... ... ... ...